Je suis allé à Châteauneuf-du-Galors, oui, pour la première fois. Alors, comme dans les affaires d'amour, le premier jour, j'ai compris que ce serait pour la vie, enfin. Quand on voit une femme et qu'on sait qu'on l'épousera ou qu'on l'aimera, il n'y a plus de temps qui compte. Alors, quand j'ai deviné Marthe Robin, j'ai compris que ce serait éternel. J'allais la voir chaque année, et je passais une heure avec elle, chaque année, pendant 20 ans, 25 ans, oui, c'est ça. Mais je préparais ma visite avant, n'est-ce pas, toutes les fois qu'elle disait une parole, c'était comme les paroles de Dieu, si vous voulez. C'était des paroles qui s'imprimaient en moi à jamais. J'ai considéré que Dieu m'avait fait la grâce de connaître un truc unique au monde, et on a fait, je pense que dans toute la planète, il n'y avait personne qui lui ressemblait. Alors, je me disais que rien, même si je l'avais vu une seule fois pendant 10 ans, ça m'aurait suffi. Elle savait bien qu'elle était unique sur la planète, qu'il n'y en avait pas d'autre, actuellement. Elle avait la conviction que grâce à ses souffrances, elle supprimait la donation, puisqu'elle prenait sur elle la peine temporelle due au péché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada